On va démarrer pour la première session, on est un petit peu en retard mais ça va le faire. On va démarrer pour une première table ronde et je vais appeler avec moi Boris Le Goffic et Clément Posier. Et on va parler ensemble de leur startup, des startups à impact, on va dire for good. Alors attention au câble, voilà, on est pas mal messieurs. Je vous laisse prendre place. On peut les accueillir avec quelques applaudissements. Parfait. Alors je vous laisse vous installer messieurs. Saisir un micro. On fait les tests ? Ouais, on est bon ? Vous entendez bien ? Ouais, c'est bon, tout le monde entend bien. Ok, super. Eh bien merci à tous deux, on est ravis de vous accueillir sur cette belle journée. On commence la journée par une table ronde sur la dynamique, on va dire for good. Alors peut-être on va expliquer un peu ce que ça veut dire justement parce qu'on parle de startup à impact, de tech for good, de toutes ces choses-là. Donc on va essayer de décrypter un petit peu les termes. Et avant toute chose, je vous donne la parole pour présenter en quelques mots vos startups qui sont assez récentes, qui ont une forte croissance ou croissance espérée. En tout cas, beaucoup d'ambition dans vos activités. Clément, tu es à côté de moi. Je te laisse présenter Écolomique en quelques mots. Oui, ok, avec plaisir. Déjà, content d'avoir tout le monde ici et merci pour l'invitation. Écolomique en quelques mots, notre mission c'est de valoriser au mieux les invendus des entreprises agroalimentaires et on développe en fait une solution technologique et logistique. Donc on va avoir une marketplace locale et un réseau d'entrepôts qui sera basé sur la Bretagne. Et en fait, les industriels, les coopératives et les grossistes du territoire vont pouvoir mettre en ligne leurs invendus. Nous, on va préparer des commandes et les consommateurs pourront retirer leurs commandes dans des réseaux GMS pour un relais partenaire. Et donc ça, ça démarre à partir du 15 juin dans le Finistère Nord. Très bien, merci beaucoup Clément. Boris, également, même exercice, quelques mots de présentation. Bonjour à tous, content d'être là. Moi, c'est Boris Le Goffic. Du coup, je suis breton, je suis lagnonnais même. J'ai créé Endro. Endro, c'est Nature Environnement en breton, pour ceux qui ne le savent pas. C'est une entreprise de cosmétiques zéro déchet. On fait des cosmétiques dans des petits bocaux consignés type Le Parfait. L'idée, c'était de faire des produits assez simples, sains, avec des listes Tinky très courtes. Et on a lancé la société, ça fait maintenant deux ans. Et l'idée, c'est de fabriquer, de concevoir, de gérer la logistique, la commercialisation et la communication de la société. Et aujourd'hui, on est 28 collaborateurs, du coup, sur la zone de Pégase à l'Agnan. Eh bien, très bien. Bienvenue encore une fois à tous les deux. Alors, peut-être un décryptage un peu des termes, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur des startups Green Tech, RSE à impact, for good. Vous, vous vous qualifiez comment, Clément ? Je pense que le terme de startup impact, en tout cas, c'est quelque chose qui essaye d'agir concrètement. Et après, l'impact, ça peut prendre diverses formes. La première, c'est de limiter l'utilisation des ressources. En tout cas, c'est important pour nous. La deuxième, ça peut être très clairement l'impact au niveau des territoires. Donc, nous, on a un positionnement très local. Donc, on vient fédérer des acteurs. Et la troisième chose, c'est de l'impact aussi au niveau des effets concrets. Donc, la réduction du CO2, la réduction des déchets, etc. Très bien. Boris, également, startup à impact, c'est quelque chose que tu peux utiliser dans ton discours ou pas ? Nous, on l'utilise tous les jours. Mais je pense que l'impact, ça réunit plusieurs choses, comme tu l'as dit, Clément. Il y a la partie, évidemment, la partie nous, zéro déchet qui est très importante. L'idée de diminuer le plastique, diminuer le CO2, consommer aussi en local. Là, pour nous, c'est le deuxième impact. C'est vraiment faire fonctionner quasiment que du local sur le choix de nos fournisseurs, sur le choix de nos matières, sur le choix de tous les acteurs qui sont dans notre chaîne logistique. Donc, ça, c'est hyper important. Et puis, je pense que l'impact, en fait, on l'a un peu tous les jours aussi au sein de sa société. Nous, l'idée, c'est de créer une société qui soit un peu différente, un peu différente dans sa manière de manager, avec un management plat, des choses comme ça qui vont vraiment avoir de l'impact, mais dans la vie de tous les jours des gens. Voilà, c'est un peu l'idée aussi de notre société Endro Cosmetic. Super. Vos startups sont assez récentes. Entre l'idée, peut-être revenir sur la genèse très rapidement. Clément, comment ça t'est venu ? Et c'est quoi le principal écueil entre l'idée de se dire il y a quelque chose à faire et puis j'y vais, je commence à recruter, j'ai beaucoup de choses. Comment on réussit à bien structurer son projet ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas une façon de le faire, mais il y a différentes histoires. Nous, ça a démarré dans les réserves d'un supermarché à la base, avec une palette de lessive. Ça devait être la promo de l'année. On en a pris trois, on en a ramené deux et demi en réserve. Et là, on se retrouve à se dire, OK, il faut le traiter, cette problématique des invendus. Et en fait, après, en échangeant avec les entreprises du territoire, on se rend compte que ça arrive dans la distrie, ça arrive dans la production, etc. Et donc là, on se dit, OK, on a détecté une vraie problématique qui est présente, en tout cas chez de nombreux acteurs. Et puis après, il faut prendre le temps d'affiner et de rencontrer des personnes pour échanger sur comment ils le traitent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mieux à faire ? Donc ça, c'est ce qu'on a fait, nous. Et là, quand on se rend compte qu'il y a une vraie problématique, il faut voir quelles solutions on peut apporter. Et là, c'est aussi de pouvoir changer son business model, y réfléchir. Et à partir de ce moment-là, de composer aussi une équipe. Parce que généralement, quand on a un business model qui semble se dessiner, il y a des compétences clés à avoir. Donc nous, c'est ce qu'on a fait chez Écolomique. On a réuni une équipe. On est six pour porter le projet au global. Six cofondateurs, du coup. Six cofondateurs, c'est ça. On a intégré tout de suite une prise de capital des gens qui portent une des valeurs clés de l'entreprise. Nous, on fait de la logistique, on fait de la technologie. Donc il y a besoin de compétences de développeurs, du X, etc. Donc on a une équipe de six et chacun à départ dans la boîte. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important dans la tech for good. Ce n'est pas que tout soit pris en termes de décision. Tu disais Boris tout à l'heure dans le management, mais tout soit pris par une seule personne. Donc là, c'est ce qu'on a fait nous. C'est participatif, c'est impliquant, c'est toutes ces choses-là. Exactement. Et ça, je pense que ça fait partie des startups for good. En tout cas, c'est une de leurs spécificités. Il y a une cohérence aussi à la fois à tous les niveaux. Exactement. Donc voilà. Et nous, on a été à la rencontre des entreprises du territoire. Il y en a beaucoup que je vois autour de nous ici, autour de la conférence. Et aujourd'hui, nous, on a commencé en octobre 2020 sur le projet. Et donc là, on est au 15 juin, prêts à lancer notre solution. Effectivement. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans toute la partie rendez-vous one-to-one, avec le réseau produit en Bretagne, du coup, on a une dizaine de belles boîtes qui viennent se faire challenger un peu par des startups. Donc j'aperçois Daniel Sauvaget, par exemple, le patron d'Ecobiem, qui est juste là. On a Emmanuel Legault de Cadieux qui sera là. On a Clément Keguiner aussi, que je n'ai pas encore aperçu, qui sera par là. Bon, bref, il y a toutes ces personnes-là qui viennent. Et c'est vraiment top sur cette journée. Et on vient retrouver le réseau. Boris, là aussi, sur un peu la genèse de la startup. Et puis, quand on saute le pas sur la structuration du projet ? Moi, c'est un peu particulier, le lancement d'Endro. Endro, je fais partie de ceux qui ont lancé leur boîte en couple. Moi, l'idée, elle ne vient pas de moi, elle vient de Marion. Marion, c'est la cofondatrice d'Endro aussi. Elle cherchait un déodorant, en fait, qui soit efficace pour elle, zéro déchet. Donc elle est passée, comme beaucoup de personnes, sur du do it yourself. Elle a commencé à en offrir un peu autour d'elle. Ça plaisait. Et là, on s'est dit, pourquoi pas, en fait, lancer le produit complètement. Sauf qu'il y avait deux problématiques. On n'y connaissait absolument rien à l'entrepreneuriat. Et on n'y connaissait absolument rien en cosmétique. Donc voilà. Donc c'était un peu complexe au départ. C'est un bon challenge. C'était un bon challenge. Donc on a commencé à bosser sur le projet en février. On l'a lancé en juin. Donc je pense que le plus important, quand on veut entreprendre au départ, c'est de commencer à faire des choses. Se mettre en action, essayer. Au départ, on a lancé un produit qui n'était pas du tout parfait, avec une étiquette faite dans un appartement. Les premiers déodorants, ils étaient faits dans la cuisine de mes parents. Test and learn. Donc voilà, c'était vraiment ça. Et je pense que c'est vraiment l'idée de départ. Et puis après, on acquiert des compétences. On acquiert des façons de faire. Et c'est à ce moment-là qu'on peut améliorer le produit. Et c'est surtout en confrontant le produit au client. Nous, on a commencé sur les marchés à l'Agnon. Et là, c'est des petits bocaux, en fait, type le parfait et des déodorants. Donc ça n'a rien à faire dedans. Enfin, c'est un peu bizarre comme produit au départ. Et donc, les gens étaient un peu surpris au départ. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ça plaisait. Et que le produit derrière était efficace. Et que c'est comme ça qu'on a eu le test vraiment marché en direct. Donc confronter très vite, on le dit souvent. C'est se confronter très vite avec le marché pour ne pas rester trop dans sa bulle en se disant OK, ça va sortir dans deux ans et quand ça va sortir, ça va être top. Tout de suite, aller prendre le contact, le pouls du consommateur. Mais c'est assez facile pour nous parce que c'était un produit. Mais quand c'est un produit technologique, quand c'est une plateforme, quand c'est quelque chose comme ça, c'est un peu plus complexe de mettre en ligne et d'acquérir du trafic, etc. Donc voilà, c'est en fonction des business models, en fonction des produits aussi qu'il faut adapter. OK. On l'a vu, plein de priorités à gérer justement au démarrage. Est-ce que, comment on fait pour gérer entre, je dois me développer commercialement, je dois effectivement travailler sur mon produit, je dois me staffer, je dois peut-être chercher des financements si je veux passer par la case financeur, etc. Les journées font 24 heures. Comment on priorise au mieux, Clément ? Ma question n'est pas facile. La première chose, c'est qu'une journée dure 24 heures. Et du coup, forcément, il faut travailler un peu plus de jours que normal quand on veut lancer un projet. Ça, c'est quand même la base du truc. Et en plus, on se garde du temps pour coulir le matin. Parce que l'autre jour, j'ai croisé Clément, j'allais au boulot à 8 heures. Et je l'ai croisé, il était en train de faire son running. Tu ne m'as pas vu. Oui, tout à fait. J'étais en train de coulir. Tu ne dois pas dormir beaucoup la nuit. Non, ça, c'est une des choses aussi quand même. Il y a beaucoup de sujets. Donc, il faut faire du sport. Je pense que c'est une des choses, ça permet d'évacuer et de remettre des fois les idées en place. Non, plus, si on est un peu plus concret après dans la start-up, je pense qu'au début, il faut... Nous, en tout cas, on est passé par une phase où on était dans l'équipe de personnes qui ont fait du market ou de la com. Et donc, la capacité à avoir rapidement des slides pour expliquer le concept est pitché. Et on s'est mis un peu en mode moteur de pitch. Comme disait Boris, c'est moins simple quand on est à un service d'aller expliquer et tester auprès des consommateurs. Et donc, nous, on l'a fait en allant rencontrer des gens du territoire et en faisant une presse de 10-15 minutes pour faire comprendre le concept. Et après, en récoltant des questions sur comment ils faisaient habituellement pour traiter leurs invendus. On avait la chance d'avoir notamment produit en Bretagne. On l'a cité tout à l'heure. Et des entreprises d'agro qui ont concrètement la problématique ici. Et donc, nous, c'était plutôt se dire, OK, j'ai mon pitch, le déroule, je me prends quelques baffes et je réajuste sur certaines choses que j'avais imaginées. Et après, une fois que ce pitch, il est posé, nous, on a fait des tests plutôt côté consommateur final pour se dire, OK, sur le B2B, le service commence à se dessiner. Est-ce que le consommateur est attiré par ce produit ? Et donc là, on a utilisé deux, trois phases de test pour regarder comment ça pouvait se passer. Et côté consommateur final, ça a marché tout de suite. Il y avait de l'attrait pour se dire, je fais un petit geste pour la planète. J'ai accès à des produits moins chers et en même temps, je limite le gaspillage. Donc là-dessus, on avait validé des choses. Et maintenant, après, c'était comment je fais le design de la solution. Et donc, le design de la solution, ça a passé par les étapes d'avant et après, l'équipe qui avait été en même temps, on va dire, agglutinée au projet. Et voilà, ça s'est fait comme ça, en tout cas, nous, dans les différentes étapes. OK. Boris, je vais passer la parole. Juste pour les personnes qui nous rejoignent, parce qu'il y a encore pas mal de personnes qui passent par l'étape café qui nous rejoignent, donc qui ne connaissent pas forcément les personnes qui sont avec nous sur le plateau télé. On est avec Clément Posier de la start-up économique et on est avec Boris Logophik de Endro. Boris, justement, on parlait de la question des priorités, de gérer ses 24 heures au mieux, etc. Ton secret, ta secret sauce, c'est quoi ? Il n'y a pas de secret. Il faut mettre du jus au départ, forcément. Il faut y aller et puis il faut pousser les portes, aller rencontrer les gens, demander de l'aide. Je pense que nous, on a été pas mal aidés d'abord par un incubateur au départ à Bordeaux avant de rentrer en Bretagne et puis après par la Technopole, par la communauté d'Aglo aussi sur l'Agnon. Je pense qu'il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie. Nos journées, au départ, étaient assez hallucinantes. On produisait le matin, on allait faire le marché, on faisait la communication et le market et le soir, on refaisait un marché. Enfin voilà. Mais je pense que tout le monde passe par là et puis il faut juste mettre de l'action, bouger et puis y aller, quoi. OK. La partie financement, vous n'en avez pas parlé. Est-ce que c'est une étape incontournable pour vous d'aller faire une levée de fonds, etc. ? Comment ça marche dans vos business models ? Je pense que là, sur cette partie financement, chaque entreprise est un peu différente par rapport aux fonds qui sont nécessaires, déjà par rapport aux services et par rapport à l'apport que chaque entreprise peut avoir. Et donc là-dessus, c'est bien, je pense, de faire un diagnostic. Il y a pas mal d'acteurs du territoire qui peuvent permettre de le faire. Moi, je sais que, par exemple, on avait été au village Baïcéa et forcément, on avait pu échanger là-dessus. Je me souviens du premier rendez-vous avant de partir en vacances où on avait pris quelques questions et ça avait permis de remettre un petit peu le projet en question. Et plus globalement, je pense qu'il faut se faire un petit peu son diagnostic perso à chaque fois de chaque type de boîte et de chaque personne qui la lance pour voir au niveau des fonds qu'est-ce qu'il y a besoin d'avoir aussi ou pas. Nous, on est pour l'instant à 100% sur des fonds issus des cofondateurs. Et l'idée, c'est de pouvoir, moi, dans mon esprit, aller le plus tard possible sur la levée, etc. et le faire, on va dire, avec une croissance qui vient de nous, en tout cas, le plus rapidement possible. À part des éléments de traction ? Oui, tout à fait. Ok, ça marche. Et Boris, concernant ton modèle, comment ça marche ? Nous, on est encore en autofinancement, mais ça dépend tellement des modèles. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de réponse. Si c'est quelque chose de technologique où il faut monter une plateforme et aller rapidement, il faut lever. Si c'est des produits comme nous et qu'on est capable de les produire au départ, il ne faut pas lever. Enfin, je veux dire, ça dépend vraiment. Mais je pense qu'il faut lever que s'il y a vraiment besoin. Ok, ça marche. Retour d'expérience sur vos premiers mois ou premiers, etc. Parce que dans quelques minutes, il y aura le concours de pitch avec pas mal de startups assez early stage qui sont notamment dans le dispositif pour certaines web startups qui sont au début de l'aventure. Peut-être des conseils sur des erreurs que vous auriez pu faire. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez peut-être perdu trop de temps ? Vous n'avez pas été assez vigilant ? Est-ce que vous pensez à des choses particulières ? Je dirais que les deux choses auxquelles il faut faire attention, c'est si on est sur une startup B2C et qu'on lance des phases de test. Il faut être carré sur la partie, par exemple, tech. Nous, je sais que sur la première phase de test, on a eu quelques bugs, par exemple, sur l'envoi des mails automatiques. C'est des choses qui sont tout cons. Mais quand on passe une commande sur Internet, on a envie d'avoir son mail tout de suite. Et en fait, quand on est confronté à des consommateurs lambda, du coup, il y a un flux de questions qui arrivent. Alors, on a mis en place un petit chat, un petit CRISP sur notre site. Donc, ça permettait de pouvoir y répondre. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas bien le chat, etc., on vient de citer CRISP. Donc, il y a Antoine qui est là-bas. Salut, Antoine, si vous avez des questions sur l'interactivité. Et profitez-en parce qu'Antoine, il part en bivouac la semaine prochaine, tout seul pendant trois jours. Donc, si vous avez des questions, c'est aujourd'hui avec Antoine. OK, Clément. Donc, voilà, moi, c'était la première chose. C'était s'il y a du B2C, bien être prêt à répondre. Et s'il y a des petits bugs, c'est sous l'eau pendant une semaine. Donc, c'était plus peut-être de pouvoir tester les process avec un gros flux. Et pas seulement ceux qui l'ont monté avec les codes de connexion déjà paramétrés, etc. Et de le faire à grande échelle parce que du coup, après, ça entraîne pas mal de sollicitations. OK, super. Boris, un retour d'expérience également de ta part ? Des erreurs, on en fait tous les jours encore. Mais je pense que nous, la plus grosse erreur, c'est d'avoir mis trop longtemps à recruter. Du coup, on s'en est resté un an à deux. Et après, la deuxième année, on a recruté. Mais on était au bout tous les deux. Et en fait, je pense qu'il faut savoir aussi se ménager. On parle de l'entrepreneuriat, entre guillemets, comme quoi il faut bosser 16 heures par jour. Je trouve ça un peu, avec le recul, je trouve ça un peu idiot. Parce qu'au final, on réfléchit mal, on prend des mauvaises décisions. Donc, je pense qu'il faut réussir à se ménager, soit pour bien bosser, et puis pour bosser peut-être 10, 12 heures, un peu plus que les autres, c'est sûr. Mais par contre, intelligemment. Et est-ce qu'on arrive à déléguer quand on a créé sa boîte, quand c'est son bébé ? Est-ce qu'on arrive assez à faire confiance et à lâcher prise ? Je pense que si à un moment, tu ne délègues pas, tu ne grandis pas. Parce qu'à un moment, tu ne peux pas faire toutes les tâches. Nous, on s'est dit comme principe, c'est qu'on acquiert une compétence, on réfléchit, on la délègue, et après, au fur et à mesure, il redélègue. Mais l'idée, c'est que dans six mois, nous, on soit remplaçable assez facilement. Et c'est de recruter meilleur que soi. C'est toujours bien aussi. C'est ça, c'est qu'une fois qu'on recrute un collaborateur, l'idée, c'est qu'il soit meilleur que toi dans ce domaine-là. Réussir à le faire grandir également, c'est important. Puis que lui, il a l'impression aussi d'avoir de l'impact dans la société. On parlait d'impact tout à l'heure. Je pense que si aujourd'hui, notamment notre génération, si elle n'a pas du sens dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle fait tous les jours, je pense qu'il y a un turnover qui est important. Tout à fait, oui. D'ailleurs, on parlera de mobiliser ses collaborateurs autour de l'ADN de sa boîte. On en parlera sur une conf en cours d'après-midi avec Fly The Nest et Shopopop qui expliqueront comment ils se sont fait accompagner après des levées de fonds, après des recrutements de collaborateurs, et comment réussir à garder, à mobiliser ses collaborateurs autour de son ADN. Clément, même question. Je ne sais même plus c'est quoi ma question. C'était sur... Non, je ne sais plus. Il y a quelque chose sur lequel je voulais te faire. Sur les erreurs. Oui, mais tu avais dit les erreurs. Ah oui, et réussir à déléguer, lâcher prise. Est-ce que c'est facile ou pas, Clément ? Moi, c'est quelque chose que je trouve assez naturel. Comme Boris disait, il faut que chacun puisse avoir un impact dans la boîte. Et c'est clé quand on est sur le début également, de réussir à déléguer, bien identifier la personne qui va être référente sur ce sujet. Et qu'on ne soit pas une seule personne à prendre les décisions. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que ce soit partagé, collectif. Et ça, c'est l'enjeu. Mais ça a été mis en place assez naturellement chez nous. Bon, super. Il est 9h45. Timing is everything. On va rattraper le petit retard. On a écourté un petit peu la session. Mais si vous voulez en savoir plus, Clément et Boris restent évidemment à votre disposition. N'hésitez pas parce qu'ils ont à chaque fois vraiment des beaux parcours, des beaux témoignages et donc plein de choses à en retirer. Et je vais passer le micro à Eric s'il est par là. Voilà, parfait. Puisque ça va être déjà la première session du Pitch Contest. Allez, je vous propose de remercier par quelques applaudissements Clément et Boris. Bon courage pour le pitch. Super. Merci les gars. Merci.